Désolé, il est temps maintenant des déclarations des députés. Un rappel à tous, alors que vous arrivez en chambre, s'il vous plaît, faites-le de manière silencieuse. Déclaration des députés. Député de Perth-Wellington, merci pour plusieurs élèves d'aller à une ferme agricole et un poids saillard, mais ils ont dû s'en passer cette année, si on peut amener les élèves. Si on ne peut pas le faire plus tôt cette année, pourquoi ne pas apporter cette ferme aux élèves? Et c'est justement ce que deux familles de Perth-Wellington ont fait, Amanda Twist et son mari James. Ils ont l'objectif d'ouvrir un magasin sur le site pour permettre aux consommateurs de voir les animaux. Par contre, ils ont dû remettre à plus tard cet objectif avec la pandémie. Ils ont lancé plus tôt des vidéos YouTube et ça permet aux élèves de voir ce qui se passe sur la ferme. C'est fondé sur le programme scolaire primaire. C'est fondé sur le programme scolaire primaire. Jess et Ryan Pfister ont commencé l'école de la ferme Ryan Pfister. Ils voulaient permettre aux élèves de passer une journée sur une ferme. C'est pour les enfants de la première année à la troisième année. Les parents peuvent l'utiliser comme une ressource. Chaque classe peut poser cinq questions et c'est très bon de voir des fermes faire la sensibilisation auprès du secteur agricole. On élève le bétail et produit certains des légumes et des fruits les plus sécuritaires au monde. Donc, merci à leurs efforts. Merci. Déclaration des députés, député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Pendant des mois, les agriculteurs en Inde ont participé à des manifestations pacifiques. Ces manifestants pacifiques ont été violentés et ont été détenus illégalement. on les assujettis à la torture et d'autres abus de la part des policiers. Moi, je suis fier d'être solidaire avec les gens en Inde et partout au monde et les gens de la diaspora continuent de se faire entendre et de critiquer ces injustices. Je voudrais sensibiliser les gens auprès de tous les organismes qui sensibilisent les communautés concernant ces manifestations. Je voudrais aussi encourager les députés dans cette Chambre d'en apprendre plus concernant ces manifestations en Inde et savoir comment eux aussi peuvent se faire entendre, comme le Dr. King l'a dit, une menace à la justice à un endroit est une menace à la justice partout. Et nous avons tous la responsabilité d'être solidaires avec ces gens pour les agriculteurs en Inde, nous sommes avec vous, nous sommes solidaires, on vous entend et continuons tous solidaires. Merci Monsieur le Président, durant cette année difficile, les Ontariens ont dû apprécier ce qui importe vraiment dans leur vie pour plusieurs Ontariens, ce qui comprend des gens dans ma circonscription. Les croyances religieuses sont une façon de composer avec la pandémie, en fonction des Statistiques Canada, 75 % des Ontariens sont croyants et à Ajax, ces 30 lieux de culte, les églises, des mosquées ont toujours été essentiels au tissu social dans ma communauté d'Ajax et de la région de Durham. Les lieux de culte offrent aussi d'autres services communautaires pour les gens les plus vulnérables, de reconnaître ce rôle essentiel qu'ils jouent dans ma communauté. J'ai travaillé de très près avec les leaders des lieux de culte et de les sensibiliser auprès de ce qu'ils peuvent faire pour rester ouverts en toute sécurité lors d'une pandémie. Plus tard ce matin, je suis content de pouvoir rencontrer le Docteur Kyle et Mick Tavish pour parler des préoccupations concernant la santé et de s'assurer qu'on puisse continuer d'appuyer la communauté. Ces endroits peuvent aussi appuyer la communauté. En travaillant avec les autorités sanitaires, nous allons continuer d'assurer que ces lieux de culte puissent demeurer ouverts et d'appuyer la communauté. Merci, député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Hier, le gouvernement Ford a annoncé que le 15 mars, les résidents peuvent commencer à prendre des rendez-vous en ligne pour le vaccin de la COVID-19. Les gens sont mécontents qu'ils aient dû attendre aussi longtemps. Au Québec et en Alberta, les personnes âgées peuvent déjà prendre des rendez-vous pour ce vaccin. Le premier ministre rejette la balle au premier ministre fédéral. Par contre, d'autres provinces ont pu offrir le vaccin à leurs résidents. Plus de 360 personnes sont décédées de la COVID-19 dans la région du Niagara. Et personne de la part du gouvernement Ford ou même le député de Niagara-Ouest n'a pas répondu aux questions de la part des gens du Niagara. Donc, je vais leur poser encore une fois la question où est-ce qu'on a renvoyé les vaccins Moderna et quand est-ce qu'on aura notre juste part des vaccins Moderna. Les rendez-vous ne veulent rien dire si les résidents du Niagara ne peuvent pas recevoir le vaccin. Le vaccin est la seule façon qu'on peut mettre fin au cycle sans arrêt de confinement et donc déconfinement de la part de ce gouvernement. Les résidents du Niagara méritent d'avoir des réponses et leur juste part de vaccins. Ils méritent de savoir si le vaccin de la COVID-19 qu'on leur a promis et qui sont dus, est-ce qu'ils seront disponibles lorsque la ligne téléphonique sera lancée ? Et je vais répéter, 360 personnes en sont décédées de la COVID-19 dans la région du Niagara. La plupart étaient des résidents des foyers de soins de longue durée des maisons de retraite. Merci. Déclaration de député. Député de Barry-Annisville. Merci. On arrive à la fin du mois de février et c'est le mois du cœur. La pandémie a eu des effets sur les maladies du cœur. Et la COVID-19 aussi peut entraîner des séquelles pour le système cardiovasculaire. Et la pandémie fait en sorte que certaines personnes aux prises avec des problèmes cardiovasculaires hésiteraient peut-être à aller voir les hôpitaux et leurs médecins de famille. Mais nos intervenants de première ligne et les travailleurs de la santé font tout ce qu'ils peuvent pour faire en sorte que les consultations soient sécuritaires. Et les risques sont plus élevés de ne rien faire que de consulter quelqu'un. Et donc, on doit garder ces rendez-vous et de laisser savoir à votre praticien en santé si quelque chose ne va pas, si vous êtes confronté à des symptômes d'un arrêt cardiaque ou d'un AVC, s'il vous plaît, appelez le 911 immédiatement. Et je me suis joint au député Doug Downey pour participer à la campagne de saut à la corde. Et on continue d'apporter une différence dans la vie et dans la santé de tous les Canadiens. Merci. Député de Davenport. Merci. Bonjour. Les Ontariens se réveillent ce matin avec des nouvelles que notre province n'est pas prête à offrir le vaccin et qu'il y aura encore plus de délais des personnes âgées de plus de 80. ne pourront pas prendre rendez-vous avant le 15 mars pour ceux entre 60 et 75 ans qui auront à attendre jusqu'au jour du Canada. Et ce gouvernement n'a pas partagé à savoir comment les gens pourront prendre rendez-vous au Québec et en Alberta. Ils peuvent appeler pour établir des rendez-vous. On est en course avec le temps. Les variants sont de plus en plus présents. Les élèves, dans ma circonscription, ont été exposés aux variants et que des infirmières, dans ma circonscription, m'ont dit qu'ils sont très peurs. Linda Robosky, à qui j'ai parlé il y a quelques minutes, se pose la question à ce que ce gouvernement entend. Les travailleurs essentiels, les personnes âgées, les petites entreprises ne peuvent pas se permettre d'avoir un plan fait à la dernière minute de la part de ce gouvernement. Quand est-ce que ce gouvernement va mettre en place toutes les ressources nécessaires pour mettre les efforts sur ce plan de vaccination pour sauver des vies? Merci. Députée d'Ottawa-Vanier. Merci. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé son plan pour moderniser et renforcer la loi sur les langues officielles, un plan qui vise à protéger et renforcer la langue française partout au pays. Pour les francophones et francophiles, ce plan est un pas extrêmement important. Cependant, c'est aussi un rappel pour ce qu'il reste à faire au niveau provincial. Les francophones en Ontario ont le droit d'obtenir les services essentiels en français, que ce soit en matière de justice, de santé, en éducation. Ces services sont vitaux pour nos communautés. Dans ma circonscription d'Ottawa-Vanier et à Ottawa, nous sommes privilégiés d'avoir plusieurs institutions francophones. Je pense à l'hôpital Montfort, qui offre aux francophones un endroit sûr où aller lorsqu'ils ont besoin de services de santé dans leur langue maternelle. Je pense également à nos conseils scolaires, qui travaillent d'arrache-pied pour assurer une éducation française de qualité à tous nos enfants. L'Université d'Ottawa et la Cité collégiale rendent l'éducation postsecondaire plus accessible aux francophones et francophiles du Canada et d'ailleurs. Ces services en français existent grâce au travail incroyable et déterminé de militants francophones, mais ils ne devraient pas avoir à se battre si durement. Il demeure que la plupart des régions en Ontario n'ont pas encore accès à ces services de façon équitable. Le gouvernement de l'Ontario a fait certains progrès pour reconnaître l'importance de la place de la francophonie en Ontario, notamment avec la proclamation du drapeau franco-ontarien comme symbole officiel et récemment avec le projet de loi sur l'accès à la justice qui permettrait de déposer des documents et obtenir des décisions judiciaires en français partout en province. Je trouve important de reconnaître ses gains et j'invite le gouvernement à poursuivre sur cette lancée. Travaillons ensemble pour rendre notre province plus accessible. Merci, M. le Président. Député de Chatham-Kent-Limmington, merci, M. le Président. Il fait froid à l'extérieur et il est temps de porter un manteau et des mitaines que votre grand-mère vous a donné l'année dernière. Mais on doit se préparer à tout ce que la météo peut présenter. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et alors que la météo continue de plomber, les gens qui sont itinérants doivent trouver tout ce qu'ils peuvent pour se garder au chaud. Les réfuges sont à leur capacité. À Chatham-Kent, on voit ces difficultés et je suis là pour vous parler d'un événement qui a apporté une différence dans ma ville. Le 20 février, on a lancé la marche pour la journée la plus froide de l'année. Moi, j'étais un capitaine pour mon équipe. On a marché cinq kilomètres en suivant les protocoles sanitaires pour sensibiliser tout le monde concernant l'itinérance. On a levé plus de 49 000 $, qui a excédé l'objectif initial de 35 000. Et on peut l'utiliser, cet argent, pour offrir des initiatives et d'offrir des services de transport et des services alimentaires aux itinérants. On peut continuer de donner des fonds en allant sur le site Web la journée la plus froide de l'année. Merci. Député de Scarborough, Sud-Ouest. Merci. Plus tôt cette année, j'ai rencontré une jeune femme qui est médecin. Elle est arrivée ici au Canada avec un diplôme en médecine, mais elle a été confrontée à plusieurs obstacles pour être médecin ici. Alors qu'on a ouvert les portes aux médecins internationaux, elle a pris l'initiative pour s'enregistrer, pour qu'elle puisse servir les Ontariés sur les premières lignes. Mais elle n'a pas pu faire autre chose que d'être bénévoles. Cette jeune femme ainsi que ses collègues ont fait face à plusieurs barrières alors qu'ils tentent de devenir des médecins ici au Canada. Ces médecins formés à l'étranger travaillent jour et nuit pour se faire reconnaître, mais le système ne leur permet pas d'être reconnus en étant médecin ici dans ce pays. Ce n'est pas une histoire isolée. Plusieurs médecins bien compétents viennent ici pour avoir de meilleures occasions, une meilleure vie et pour l'avenir de leurs enfants. Par contre, il y a des barrières systémiques qui les empêchent de trouver un emploi dans leur domaine et doivent travailler un emploi à faible revenu. Il y a plusieurs nouveaux arrivants qui se sont établis ici au Canada. On est fiers de notre diversité et de notre multiculturalisme. On doit travailler ensemble pour appuyer et permettre à ce que ces travailleurs puissent être reconnus ici. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. On m'a sensibilisé au fait d'une histoire remarquable dans ma circonscription d'un groupe de bénévoles qui ont tout fait pour s'assurer que les gens puissent avoir un endroit où patiner. À Castleton, on a établi trois endroits où on peut aller patiner avec les enfants et les membres de la famille. Il y a plusieurs bénévoles. On fait en sorte que ce soit possible, mais je voudrais parler de Bruce Vaughn et Jeff King qui font tout ce qu'ils peuvent pour assurer l'entretien de cette patinoire. Ces patinoires communautaires sont essentielles à la vie dans les régions rurales de l'Ontario. Ces bénévoles, des fois, se présentent à 5h30 le matin et travaillent sans relâche. La communauté voit tout le travail qu'ils font et nous rendons hommage à ces personnes. Il n'y a pas eu de problème à la patinoire. Les gens suivent les protocoles sanitaires et c'est comme ça qu'on doit faire. Les patinoires se trouvent juste à côté de l'école publique, Northern Berlin Hills. Les enfants viennent patiner ensemble. Les plus âgés viennent en aide aux plus jeunes. Et tout est fait tout en adhérant aux protocoles sanitaires, comme je l'ai mentionné, se trouvent à Castleton Sports Club. C'est un organisme caritatif. Et je voudrais remercier Jeff, Stacy et Bruce. Merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté à tous les jours. Nous vous rendons hommage et nous apprécions tous vos efforts. Merci. Merci beaucoup. C'est la conclusion des déclatations des députés ce matin. La chef de l'opposition a rappel au règlement. Merci. Je demande le consentement anonyme pour que la Chambre observe une minute de silence pour rendre hommage aux 120 ontariens qui ont son combi à la COVID-19 depuis la semaine dernière. La chef de l'opposition demande le consentement anonyme de la Chambre pour observer une minute de silence pour rendre hommage aux 120, 128 ontariens qui sont décédés de la COVID-19 pendant la dernière semaine. Il y a-t-il accord? Oui, vous levez, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Merci, vous pouvez vous rasseoir. La députée de London West a un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je demande le consentement anonyme pour déposer une motion en regardant l'adoption accélérée du projet de loi 239, la loi sur le congé à rester à la maison si vous êtes malade, pour qu'il soit adopté. La députée de London Fenshaw demande que ce qu'on puisse avoir une motion d'adoption rapide du projet de loi 239, la loi pour rester à la maison si on est malade. Y a-t-il accord? J'ai entendu un non. J'ai entendu un non. Merci.